Nous sommes victimes, nous conducteurs de motos et de véhicules par rapport à cette insécurité. La fois dernière vous avez été informé comme quoi notre taximan Kambal Serewa et Georges a été victime de cette insécurité jusqu'à ce qu'il a même perdu sa vie à l'heure où je vous parle. C'est chose que nous déplorons, ce n'est pas le premier forfait que nous sommes en train d'assister. La fois dernière je vous ai informé que c'est au niveau de Rwanda puisqu'il n'y a même pas trois jours qu'il y a un autre taximan qui aurait tombé dans le maire de ses éciviques. Ils ont revu sa moto mais ils l'ont laissé la vie mais Dieu aidant lorsque nous avons mené des enquêtes tellement sérieuses, nous avons retrouvé la moto tout juste à côté du cas des militaires dans la maison des militaires, nous avons récupéré la moto, la moto est déjà entre le maire du propriétaire, chose que nous déplorons, ici à Cavitero, vous avez assisté à ce qui s'était passé la fois passée à Cavitero, notre taximan a été criblé de balles. Vous savez que nous sommes dans l'obligation de nous protéger d'abord nous-mêmes. La première des choses c'est d'abord de lancer le crédit à l'âme à l'autorité compétente pour qu'il puisse rendre les choses en main. La deuxième chose c'est par rapport à mes taximais qu'il soit en train de garder, de voir comment il peut aussi réglementer le genre de travail puisqu'il est déjà vendeur, c'est à ce moment-là que nous sommes braqués, pour lesquels je les demande de voir comment il peut régulariser les réserves du travail.